... Ça a été un moment quand même de grande satisfaction parce qu'entendre dans la bouche d'une magistrate les arguments que nous développons depuis si longtemps et en vain depuis si longtemps, à savoir qu'il y a un gros problème vis-à-vis de l'environnement, la loi sur l'eau, les espèces protégées, et surtout qu'il y a une alternative avérée qui aurait dû faire abandonner ce projet de Notre-Dame-les-Landes, à savoir l'ant-Atlantique optimisée. Ça fait beaucoup de bien de l'entendre. Non, aucun de nous, je crois, ne fera de triomphalisme. La Cour peut tout à fait, vous le savez bien, décider autre chose. Mais l'argumentation de la rapporteure publique est fondée quand même sur du droit, sur le droit européen, sur des jurisprudences, sur une lecture attentive des dossiers, visiblement. Elle a regardé de très près. Parfois, elle a même tendu la perche pour peut-être changer un peu le droit, et enfin avancer vers la jurisprudence différente, parce que quand elle a dit, par exemple, que c'était plus par discipline que par conviction, qu'elle disait qu'il n'y avait pas de lien entre le programme VIER et le programme d'aéroport, on sent bien que la jurisprudence du Conseil d'État est un petit peu questionnée. Donc nous, on espère vraiment que la Cour d'appel fera avancer les choses pour la préservation des espaces naturels et des espèces qui y vivent. Il faut surtout que vous posiez la question aux hommes politiques de savoir quel est leur lien avec la justice. Parce que je suis stupéfaite de les entendre tous continuer à parler au futur, on va faire les travaux. La justice, ce sont des vicissitudes, a dit Jean-Marc Ayrault. Moi, je me demande vraiment s'il ne va pas falloir que François Hollande se réexcuse devant les magistrats. Parce que s'ils ont cette vision que la justice, finalement, ça ne sert pas à grand-chose, c'est inutile, ça ne fera que retarder un tout petit peu, c'est ou bien que la justice ne serait pas totalement indépendante et qu'au bout du compte, ils savent que le Conseil d'État validera ce qu'ils veulent, ou bien ils la méprisent. C'est grave pour la démocratie dans les deux cas. C'est une journée intéressante. 4h30 d'audience, c'est déjà pas mal. Mais si c'est pour entendre ça, on veut bien passer du temps, il n'y a pas de souci. C'est un petit peu la petite bête, je suis la terre, je suis la grosse. Oh, ça on verra. Vous savez, c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses et on verra ça lundi prochain, quelle sera la décision qui sera prise. Ah non, on n'est pas triomphaliste, moi je n'y suis pas. On a reçu assez de rêvers comme ça et quelle sera la position des hommes politiques pour manigancer tout ça, moi je n'ai aucune confiance, donc j'attends de voir. Beaucoup de satisfaction parce qu'on a quand même eu des conclusions qui étaient très motivées. C'est rare, on peut dire, dans l'expérience même si je suis assez jeune, d'avoir des conclusions comme ça qui durent plusieurs heures et qui sont très motivées en droit et en fait. C'est vraiment une très bonne chose et ça va rendre d'autant plus dur, on va dire, pour la formation de jugement de contourner ces conclusions-là qui sont très motivées, notamment sur la question de l'étude des alternatives et la question de l'optimisation de notre atlantique qui était le cœur de notre argumentaire tout de même. Moi je pense que c'est un signal très positif parce que tout juridiquement, les conclusions n'ont pas de valeur. C'est la décision qui compte. Donc nous on attend la décision qui sera rendue rapidement, c'est une bonne chose parce que ça veut dire que les débats vont prendre une semaine et qu'on va être fixés assez rapidement. Donc je pense qu'on peut passer une semaine on va dire plutôt serein. Maintenant, moi ce que je fais c'est du droit donc j'analyserai le détail de la décision en espérant qu'elle nous soit favorable. Si elle ne l'est pas, je la décrypterai et je regarderai exactement les motivations. Mais à mon sens, on est quand même un très très bon signal pour aller vers une annulation des arrêtés et c'est ce qu'on soutient dans un très long temps, soutenu en ça par des experts, par des nombreuses commissions qui se sont rassemblées et qui ont produit de nombreux travaux et par une contre-expertise citoyenne vraiment de taille et très impressionnante. C'est vraiment un bel aboutissement d'entendre un magistrat de ce niveau-là de cours administratif d'appel nous dire que en effet, l'optimisation de Nantes-Atlantique est une alternative qui est satisfaisante pour éviter la destruction des espèces protégées et pour éviter la destruction des oeufs. Si on a une annulation qui est dit Nantes-Atlantique est une alternative à la renfort de notre même mélange, là on ne résonne plus forcément en termes de il faudra deux ans, trois ans pour régulariser. On touche le cœur même, le fondement même du projet et c'est pour ça que c'était un argument sur lequel on se battait depuis longtemps parce que bien sûr il y avait l'argument de la méthode de compensation, il y avait les critiques des experts qui étaient pour nous un peu plus une matérialisation des insuffisances du dossier mais le cœur du débat il était sur pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'abord étudier si l'organisation était faisable en termes d'aménagement du territoire, en termes de réalisme on va dire en termes d'utilisation des données publiques aussi donc c'est vraiment là-dessus le motif qui sera très important et faire apparaître on va dire les possibilités ou non de régularisation pour la géo-régéta. On l'aménagement de l'aéroport notre politique et en ce que d'autre part le projet d'aéroport porterait atteinte à l'état des masses d'eau ce qui justifierait une dérogation au niveau du schéma d'aménagement et de gestion des ailes. Voilà les raisons qui ont amené le rapporteur public à proposer au tribunal l'annulation des arrêtés environnementaux étant précisé que sur les arrêtés DUP programme vier donc l'amélioration des routes locales là le rapporteur public propose uniquement de rejeter les recours formés. Voilà ce que je peux vous dire j'ai pas d'autres observations informées. C'est surprenant ou pas ? J'ai pas d'observation supplémentaire informée. Ça vous intéresse ? Non je peux pas commenter une appréciation judiciaire et donc elle reste à étudier et il faut attendre désormais les arrêts à intervenir qui seront donc lus le 14 novembre prochain. Voilà, je vous remercie. Merci.